Sous-titrage Société Radio-Canada I think everyone has their own decisions in life. Everyone makes their own decisions. God really wants us here to be happy and to make the correct decisions, but we can only control our own decisions. We can't have all that. We have all sorts of things to do. It's true that there are a lot of problems, but if we always see the good side of the medal, there is also a lot of good in the world. Thank you. Thank you. Thank you. Sous-titrage Société Radio-Canada En général, François, dans les différentes religions, les gens font énormément de choses pour aller au ciel. On pourrait parler, par exemple, de l'islam. C'est une religion qui devient de plus en plus populaire dans le monde, et même ici au Québec. Par contre, dans l'islam, les gens ne savent peut-être pas, mais pour aller au ciel, il y a pas mal de choses à faire. D'abord, c'est une religion qui exige des prières cinq fois par jour. Ce n'est pas le genre de prière qu'on fait parce qu'on a envie de parler à Dieu. C'est parce qu'on est obligé de les faire. On arrête là. Il y a également le séjour à la mosquée presque obligatoire le vendredi. Il y a le jeûne du ramadan. C'est quand même 40 jours. C'est sûr que c'est un jeûne bien spécial. Oui, c'est particulier, mais quand même... Surtout au Québec, étant donné que le soleil ne brille pas longtemps dans ce temps-là. Mais en tout cas, il y a aussi l'obligation d'aller faire un pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie, si c'est possible. Donc, c'est quand même pas mal de choses à faire. Il y a des affaires. Puis même quand tu as fait tout ça, tu n'es pas encore certain. Je me rappelle d'un de mes amis qui étudiait dans une école coranique pour devenir un imam et qui avait demandé à son enseignant s'il savait où est-ce qu'il allait aller. Celui qui était l'imam qui enseignait a dit non, non, il ne savait pas. Il dit qu'on ne pose d'ailleurs pas ce genre de questions. Alors, ça a remis bien en question des choses dans la vie de mon ami qui s'est converti un petit peu plus tard au Christ. Mais on pourrait penser aussi à l'hindouisme, par exemple. C'est aussi une religion qui commence à percer énormément notre monde occidental. Et dans cette religion, on cherche à s'améliorer. En fait, ce n'est peut-être pas tout à fait une religion, mais on cherche à s'améliorer. C'est une philosophie de vie. Et si on ne réussit pas, ce n'est pas grave. Jusqu'à un certain point, c'est grave. Mais on a la chance de se reprendre dans une vie ultérieure. On a inventé le système de la réincarnation. C'est de là que ça vient. Puis on pourrait penser plus près de nous au catholicisme, finalement. Oui, c'est ça. Les Québécois que nous sommes, la plupart, on est venus au monde dans l'Église catholique. Et puis, on voit là-dedans qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exigences aussi. Et toujours le même problème, les exigences, mais pas d'assurance. La religion, en général, ne nous présente jamais, ne nous donne jamais d'assurance et de certitude. Puis on dirait que pour les gens religieux, plus c'est compliqué, plus c'est attirant. Tu sais, dans le sens qu'ils cherchent une religion qui fait souffrir un petit peu. C'est le nom de la religion, mais pourtant, pour aller au ciel, la Bible révèle que c'est si simple. Si vous voulez savoir comment faire, demeurez avec nous. C'est ce dont on parle aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle.